Entre ce pain de mie et ce pain de mie qui fait partie des plus vendus du rayon, on a de la croûte en moins, mais il faut dépenser des euros en plus. Alors dans cette vidéo, on va vérifier si c'est une arnaque, mais d'abord on va découvrir que contrairement à l'autre, ce pain-ci est traité aux infrarouges. Donc les ingrédients indispensables, on retrouve la farine de blé, farine de blé, sel de table, sucre, de l'eau du robinet, de l'huile de colza, et après je vais agiter. Un cube de levure pressé. Au bout d'une heure, ça aura bien gonflé. La croûte se forme par dessèchement au cours de la cuisson. Pour avoir un panier sans croûte, il faut développer une technologie. Instantanément, il va y avoir de l'injection de vapeur pour créer une atmosphère humide. Cette atmosphère humide, elle va limiter la formation de la croûte. Les industriels sont toujours très malins. Moins il y a de croûte, moins il y a de perte quand on va retirer cette croûte du pain. Plus c'est économiquement intéressant. Ce qu'on peut faire, c'est mesurer l'épaisseur de la croûte. On va le comparer au panier avec croûte d'Aris. Pieds à coulisses. On va regarder. On est à 0,35-36 cm. On va faire ça avec le nôtre. Là, l'épaisseur de ma croûte, je suis presque à 2 mm. La croûte, c'est une forme de coque de protection sèche et les moisissures ont beaucoup de mal à se développer dessus. Le fait de les enlever, c'est un problème. C'est le site de l'INPI, c'est le site dédié à la propriété intellectuelle. On trouve un brevet qui est la propriété de Aris France. Dans un document associé, on va pouvoir trouver le détail. Soumettre le pain de mie à un rayonnement infrarouge pendant une durée déterminée. C'est la partie extérieure du pain de mie sans croûte qui est traitée aux infrarouges pour ensuite retarder au maximum le développement des moisissures. Et on peut avoir un pain de mie qui se garde jusqu'à 2 semaines sans aucun problème. Donc tout ça, c'est des machines, des investissements. Donc ça se répercute sur le prix unitaire du pain de mie. En revanche, on ignore si l'augmentation du prix de vente est vraiment proportionnelle au coût de fabrication. Aris a refusé de m'accueillir dans leur usine, mais ils m'ont quand même expliqué par mail que le pain 100% mis représente environ 45% de ses ventes au rayon pain de mie, ce qui est énorme. Et que ce produit était particulièrement prisé des foyers avec enfants jusqu'à 17 ans, qui sont 70 à 73% à opter pour lui. Et vous verrez à la fin de la vidéo, il y a une vraie explication scientifique à cela. Maintenant, si comme moi, vous vous demandez s'il ne vaut pas mieux couper la croûte soi-même à la maison ? On a comparé le score environnemental du pain de mie avec croûte et sans croûte. Dans le tableau, vous avez le pain de mie sans croûte. Vous voyez que son score environnemental est de 188. La barre du pain de mie avec croûte retirée par le consommateur est à un score de 195. Et vous allez en fait prendre un produit qui a été conçu pour manger la croûte, dont vous allez ôter la croûte. Et ça, c'est du gaspillage. Quelqu'un qui n'aime vraiment pas la croûte du pain de mie, s'il veut respecter l'environnement, il vaut mieux qu'il achète du pain de mie sans croûte. Maintenant, on va faire déguster les produits Harris avec et sans croûte à un spécialiste. Salut Thomas ! Salut Adrien ! Je te fais goûter ce que j'ai apporté ? Bien sûr ! C'est vraiment pas bon. C'est étouffe chrétien, très peu de goût, légèrement sucré, un peu d'amertume sur la croûte, mais principalement il ne se passe pas grand-chose. C'est la même chose, mais en mieux. Il a un poil plus milleux que le deuxième. Ce sont tous les trois des pains Harris, mais dans le lot, il y a deux fois le même. Ok. Celui que tu as classé numéro un, c'est un pain de mie classique, dont j'ai enlevé la croûte. Donc c'est le même que le trois, mais sans la croûte ? Exact. Mais non. Tu rigoles. Bah c'est ouf, alors peut-être que j'ai été absorbé par cette croûte hyper sache, etc. Comme tu l'as dit toi-même en goûtant, et c'est prouvé scientifiquement, la croûte c'est la partie la plus amère du pain, et ça explique pourquoi le pain de mie sans croûte est particulièrement prisé des enfants qui, et ça c'est un autre article scientifique qui le dit, sont biologiquement prédisposés dès la naissance à aller vers les aliments sucrés et éviter les aliments amers. Moi c'est un goût que j'apprends à apprivoiser encore aujourd'hui. Celui avec croûte, il coûte 2,90€ le kilo. En enlevant les croûtes, ça fait augmenter le prix à 3,41€. Après, on coupe sa croûte si on est assez malin pour avoir une utilisation avec. Parce qu'on peut faire des choses, de la chaplure, on peut faire même des poudings par exemple. On va le faire tremper, on va le mixer, on rajoute des oeufs et on fait un gâteau. Le deuxième, c'est le 100% mie qui est clairement le plus cher. Ça va ? Bon bah tout est dit. Même si vous n'aimez pas ça, vous ferez beaucoup d'économies en achetant du pain avec croûte et en la mangeant sous une autre forme. Sous-titrage Société Radio-Canada